Aujourd'hui, je te partage pourquoi les coups de bras sont un piètre indicateur de ton efficacité technique en crawl. Parce qu'il y a une image que je vois circuler, mais tout le temps sur Facebook, c'est une espèce de, genre on dirait d'avancée un petit peu, qui indique en fonction de ton envergure, le niveau du nageur par rapport au nombre de coups de bras. Et après tout, on pourrait se dire, ah super, ça permet d'avoir une indication de mon niveau technique, de pouvoir me situer par rapport aux autres. Et moi aujourd'hui, j'aimerais te partager pourquoi ça ne vaut rien selon moi. Et on va voir également à quoi correspondent les coups de bras et d'ailleurs, ça va peut-être te surprendre. Les deux facteurs qui influencent ta technique et si tu ne m'as pas conscience, c'est difficile de continuer à progresser et enfin, le conflit à résoudre absolument si tu veux progresser techniquement. T'es prêt ? C'est parti ! L'envergure d'un bras à l'autre impacte largement le nombre de coups de bras que tu vas réaliser à chaque longueur. Pour un même nageur qui va effectuer 22 coups de bras sur 25 mètres, entre une envergure d'un mètre cinquante d'un bras à l'autre ou une envergure de deux mètres, la qualité, l'efficacité de nage que tu vas voir est très différente. Le nombre de coups de bras dépend également de la longueur de chaque coulée. Si tu es efficace en coulée et que tu sors à chaque fois à 10 mètres, forcément une distance bien inférieure à parcourir. Donc, on ne peut pas comparer quelqu'un qui fait une coulée de 3 mètres et quelqu'un qui fait une coulée de 10 mètres. Ça ne reflète absolument pas l'efficacité de nage. Enfin, le critère qui me semble le plus important dans le nombre de coups de bras, c'est l'efficacité de tes battements parce que si je décide de faire un max de battements et un minimum de coups de bras, je pourrais très bien faire les 25 mètres avec seulement un ou deux coups de bras. De la même manière, si tu t'équipes aujourd'hui de palmes et que tu te testes sur le moins de coups de bras possible sur 25 mètres, tu vas voir qu'il y a une forte différence avec et sans les palmes. En fait, l'efficacité de tes battements a un impact très important sur ton amplitude. On a donc vu à l'instant que le nombre de coups de bras ne reflète pas vraiment précisément ou en tout cas est impacté par de nombreux facteurs qui ne reflètent pas uniquement l'efficacité de nage. Mais alors, si le nombre de coups de bras ne suffit pas, qu'est-ce que l'on peut utiliser ? J'aimerais faire avec toi un exemple qui n'a rien à voir avec la natation. Prenons l'exemple d'un coureur. Qu'est-ce qui reflète la qualité d'un coureur ? Est-ce que c'est sa capacité à courir le plus vite possible pendant la plus longue durée possible ? Ou est-ce que c'est celui qui va avoir la plus grande foulée ? Benjamin Compaoré au niveau de son record 17-31, ça m'a l'air d'être mieux. Evidemment, c'est sa capacité à courir vite et longtemps. En natation, c'est exactement la même chose. La vitesse est impactée par la fréquence et par l'amplitude. Et lorsque l'on compte le nombre de coups de bras, la seule donnée qu'on a, c'est l'amplitude. Et finalement, l'amplitude reflète seulement en partie tes capacités techniques. Parce que la natation est un sport de chrono et le meilleur moyen de refléter ta capacité technique, c'est ta capacité à nager vite. Et donc, pour nager vite, il faut nager efficacement. On peut même aller plus loin en constatant que l'amplitude ici et la quête absolue d'une amplitude maximale va générer des temps morts dans ta nage qui sont préjudiciables à la vitesse. Et ça, on en parle dans la vidéo juste ici. C'est aussi pour ça qu'une quête d'amplitude maximale sans un battement puissant aboutit souvent à une nage qui finit par être beaucoup moins efficace. Car les battements sont là pour maintenir une vitesse constante lorsque, au moment de ta phase de propulsion, tu subis un trou moteur au moment où tu ramènes le bras vers l'avant. Alors là, tu es peut-être perdu parce que tu te demandes comment procéder pour continuer à progresser techniquement en natation. Peut-être que tu recherches un ordre en tout cas plus simple pour te permettre de t'organiser dans ta démarche d'apprentissage. Et donc, si tu dois privilégier d'abord un facteur, selon moi, c'est toujours l'amplitude. En cherchant d'abord à diminuer les résistances, en adoptant une position plus hydrodynamique et parallèlement, en augmentant suffisamment la propulsion pour maintenir facilement cet équilibre parce que l'un ne va jamais sans l'autre. Et dans un premier temps, quitte à diminuer la fréquence. Parce que sinon, tu risques d'être gêné par le conflit entre la vitesse et la précision. Et oui, plus on accélère un mouvement et plus il est difficile d'être précis. Et ça, c'est vrai dans n'importe quelle activité. Par exemple, essaye de tirer à l'arc le plus vite possible. Tu vas voir que les flèches risquent de partir dans tous les sens et qu'il va falloir se couvrir. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois que tu as suffisamment augmenté l'amplitude, tu peux chercher à nouveau à augmenter la fréquence, mais toujours en quête de maintenir une amplitude qui soit la plus grande possible. Et tu peux faire des allers-retours entre chercher à augmenter l'amplitude et à nouveau la fréquence. Avec cet ordre, tu es sûr de progresser de manière continue et de sans cesse parvenir à améliorer ta technique. Et si aujourd'hui, tu veux augmenter ton amplitude avec la méthode Crawl 2.0, on t'accompagne pas à pas pour te permettre de nager plus efficacement et glisser sur l'eau comme Camille. Clique juste en dessous pour créer tes accès.